Salut tout le monde, c'est Sylvain. On se retrouve pour cette nouvelle saison. Je suis super content. En plus, on se retrouve pour un nouveau format de live. Le petit format, les astuces à deux balles du Perlipa. C'était un petit truc. J'aime bien présenter ces petites choses-là. Les petites astuces, pas utiles, que globalement, beaucoup de monde connaisse, mais si jamais on ne la connaît pas, c'est The Truc, avec un Z2 en majuscule énorme comme ça, qui vous transforme votre vie, dans les différents logiciels. Aujourd'hui, on va parler de Sage, mais la semaine prochaine, on pourra parler de PyDrive. On va attaquer les astuces sur tout, globalement. Il n'y aura pas de sujet vraiment prédéfini. Vous le saurez quand même quelques jours à l'avance, la petite astuce. Mais voilà, ça va être un format très court. Il est 18h, 18h01 maintenant. Mais globalement, je pense qu'en 10 minutes, on peut abattre le sujet des astuces à deux balles du Perlipa. Voilà, comme dirait mon acolyte Nicolas, astuce pourrie du jour, bonjour. C'est vraiment le sujet. Donc, aujourd'hui, le thème était le suivant, l'utilisation des favoris dans Sage ligne 100. Les favoris dans Sage, si vous ne les utilisez pas, franchement, c'est une tannée. On va ici naviguer tout le temps, fichier ouvrir, je vais prendre ma société bijoux, je l'ouvre, je suis content, c'est parti, je suis dans bijoux, et puis fichier fermé, fichier ouvrir pour ouvrir mon autre société. Et comme ça, sans fin toute la journée. Et globalement, à la fin de la journée, vous explosez, hop, paf, boum, explosion. Et ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Je vous propose d'utiliser une petite fonction que tout le monde connaît, mais on ne sait jamais les favoris dans Sage. Pour les mettre en place, le menu fenêtres, personnaliser, dans l'onglet ici, favoris, vous allez aller chercher le chemin de votre base de données. Par exemple, ici, bijoux, qui est sur C2.programme, data, utilisateur, public, document public, et ainsi de suite. C2.utilisateur, public, document public, Sage, entreprise censée. Et ici, vous avez tous vos logiciels. Entreprise censée parce que j'ai une version entreprise, mais sinon, vous pouvez retrouver compta, moyenne paiement, gesco, tréseau, imo, et ainsi de suite. En tout cas, le but, c'est de faire ici le bon chemin vers le bon point MAE. Je suis en compta, mais ça serait un point MDP si j'étais dans moyenne paiement ou IMO si j'étais dans les imo. En tout cas, de faire le bon chemin, je vais ouvrir ici mon raccourci. Je vais ici le renommer. Bijoux, par exemple. Bijoux raccourci. Je lui mets le nom que je veux. Je valide avec OK. Petit bug en V7. Ça n'apparaît pas tout de suite. Donc là, petite croix, on ferme le logiciel. On réouvre la comptabilité. C'est toujours le même serveur. Ça n'a pas changé depuis la saison dernière. Mon serveur de démo qui est vraiment... qui fuse fuse. On va le retrouver ici. Ah, le son est un peu faible. Oh là 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 là. Attendez, ça par contre là les gars, ça c'est compliqué là ce que vous me dites là. On va essayer de faire comme ça. Le son est un peu mieux. 1, 2, 1, 2. Comme ça, 1, 2, 1, 2. Je suis aux manettes, aux platines. Attention, c'est incroyable là. Là normalement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est incroyable. C'est parfait. Mais oui, merci Alex. Donc, j'ai relancé ici mon logiciel de comptabilité. Qu'est-ce que je retrouve ? Mon petit favori, bijoux. Et cette fois-ci, je ne suis pas obligé d'aller dans le menu fichier, ouvrir et ainsi de suite. Simplement, je clique sur mon favori. Je fais entrer parce que je n'ai pas de mot de passe, parce que je n'aime pas les mots de passe. Et je suis dans ma compta. Voilà donc comment faire les favoris. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir en personnaliser plusieurs. L'objectif, ce n'est pas forcément d'en faire qu'un seul. Surtout si vous êtes en multibase de données. C'est surtout d'ailleurs quand on est en multibase que l'on a besoin, surtout qu'on a plus besoin d'avoir accès aux favoris. Voilà, donc là, on va mettre ici la prod, la vérif. Là, je vois qu'ils me font plein de trucs sur mon petit serveur de démo. Je n'aime pas trop qu'on touche à mes petites affaires, mais ce n'est pas grave, je les laisse faire. Je relance ma compta. Toujours pareil, un très bon serveur. Celui-là, il est potin. Ok, et voilà. Et là, attention, c'est incroyable. Les 1-8-7, je retrouve ici mes trois bases de données en favoris. Alors les favoris, on peut aller un petit peu loin que ça. Là, c'était vraiment une astuce à deux balles sur les favoris des sociétés. On peut aussi jouer avec les favoris qu'il y a aussi à droite. Alors ça, vous le savez, cet écran-là, je vous en ai déjà parlé. Ça s'appelle les 1-8-7. En gros, à gauche, ici, on ne touche pas. Alors plutôt par là, par là, par là, par là, par là. À gauche, on ne touche pas. Sauf les favoris des sociétés. Par contre, à droite, ici, c'est libre. D'accord ? Donc ici, on va aussi pouvoir se paramétrer nos petits favoris. Donc par exemple, dans le menu fenêtre, on va aller dans, pardon, pas du tout dans personnaliser les écrans, mais dans personnaliser. On va avoir accès à l'interface utilisateur. Donc là, dès qu'on dit interface utilisateur, forcément, ça ne concerne que l'utilisateur qui va faire la modification. Alors après, on peut l'exporter, et ainsi de suite les réimporter sur les autres postes. Ça, on verra ça. Ça sera une autre astuce à deux balles qu'on verra plus tard. Mais globalement, ici, dans l'interface utilisateur, on va pouvoir soit ajouter ici un groupe qu'on va appeler, par exemple, mes liens Excel, peu importe. OK. Ce petit groupe-là, je vais pouvoir le mettre à la fin. Hop. Je ne veux pas. Je suis là. OK. Et ici, je vais ajouter un raccourci. Et notamment, je vais aller chercher sur mon bureau. Je ne sais pas, mon classeur 1 détail, je vais prendre ici, par exemple. Hop. Je vais rajouter mon Excel, mon détail. Je vais ajouter un autre raccourci. Je vais prendre mon Search BI. Et je vais prendre un autre raccourci ici. Et je vais ajouter mon classeur 1. D'accord ? Donc ça, c'était pour les Excel. Je vais valider. Donc là, OK. Je retrouve ici le lien vers mes Excel. Idem. Si vous avez, je ne sais pas, une app BLC, liaison bancaire, saisie de moyens de paiement avancé, voilà, des super applications comme ça qui sont développées par BLC. On va également pouvoir aller dans le menu personnalisé, interface utilisateur. Je vais mettre ici un groupe. Je vais mettre un super apps BLC. OK. Super avec 2 P. C'est parfait, ça, dis donc. Tac. Je m'emballe, je m'emballe. Et on va ici pouvoir ajouter un raccourci vers, par exemple, je vois que j'ai un truc qui s'appelle Chastir, génération de PL. Peu importe, on ne va pas prendre ça. Je ne sais pas si... Je n'en ai pas forcément d'autres, tiens. OK. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais aller dans C2. Programfiles, BLC, conseil. Je dois avoir des petits devs là-dedans, quand même, qui sont posés là. Mais voilà, liaison bancaire, hop. Liaisonbancaire.exe, OK. Et voilà. Et ici, je me suis créé un nouveau groupe, les Superzabs BLC. D'accord ? Et je vais simplement ici pouvoir cliquer, bien sûr, liaison bancaire. Alors, j'aurais pu le renommer. Et je vais lancer ici mon logiciel liaison bancaire. OK ? Donc ça, on va pouvoir l'utiliser vraiment au maximum. C'est très pratique, notamment quand on a besoin de faire des liens vers des fichiers Excel, avec du Sage BI derrière, par exemple, ou du MyReport. Voilà, on va vraiment pouvoir, eh bien, personnaliser nos petits écrans sur Sage, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Donc, on l'a vu, les raccourcis, on va pouvoir attaquer ici des commandes personnalisées. Donc, par exemple, dans le menu fichier interface utilisateur, je vais prendre la gestion des tiers. Je ne sais pas, je vais ajouter ici une commande et je vais mettre, je ne sais pas trop laquelle, on s'en fout un peu, mais tiens, je vais prendre les échéanciers. Voilà, hop, hop. OK. J'ai rajouté ici une brique échéancier qui apparaît désormais ici en me connectant à une société. Ça va m'activer ici ma gestion quotidienne et je peux simplement cliquer sur échéancier pour pouvoir avoir accès à mon échéancier fournisseur. OK. Donc, on l'a vu, les raccourcis, on va pouvoir faire des raccourcis sur nos différentes sociétés. Donc, ça, tout de suite, mettez-le en place, le fichier fermé, le fichier ouvrir, honnêtement, on arrête et on est en 2021, on ne peut plus faire ça, on n'a plus le droit. D'accord. Ensuite, sur la gestion quotidienne, on va pouvoir avoir des accès facilités vers les différentes commandes de Sage. Donc là, je vois que j'ai ajouté une pièce, moi, je ne m'en sers pas du tout, mais on peut, par exemple, avoir les journaux de saisie. D'accord ? Ils sont ici. OK, super, je clique ici. Voilà, j'ai ma fenêtre des journaux de saisie. Globalement, j'économise un petit clic. OK. Également, avoir des favoris directement vers nos fichiers Excel, vers des applications tierces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, vous allez pouvoir vraiment personnaliser vos softs. On parle de la personnalisation de la compta, de moyens de paiement, des IMO, de la trésor. Je dois certainement oublier des logiciels de la gestion commerciale, bien sûr. J'oublie le plus populaire. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de personnaliser, de paramétrer, de faire un logiciel à votre image et surtout celui sur lequel vous allez gagner énormément de temps en clics. D'accord ? Je suis sur Bijoux, je veux passer sur Bijoux Vérif, je clique dessus. Donc là, forcément, ça ne marche pas parce que je ne suis pas autorisé à l'utiliser, mais ce n'est pas très grave. On a compris la finalité simplement de gagner du temps. Donc voilà, c'était l'astuce à deux balles du Perlipa pour cette première session. On est lundi, on a commencé à 18h, je vous l'ai dit. Il est 18h09, à 18h10, on rend l'antenne. Voilà. Donc, c'était une toute petite astuce, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense que vous allez être vraiment hyper contents. Et pour ceux qui la connaissaient, ça vous a permis de réviser un petit peu en ma compagnie. J'étais très content de vous avoir. Je vais repasser un petit peu en chat et webcam. Je regarde un petit peu le chat. Rien de mieux que tout à l'heure, rien de plus. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, ça, c'est le nouveau format que je vous propose toutes les semaines. Le format des astuces à deux balles du Perlipa. On va attaquer tous les softs, toutes les astuces. Il y en aura certainement des mieux que d'autres, mais globalement, j'espère en tout cas qu'on va bien s'amuser durant cette nouvelle saison de live. Ok, allez, je vous dis à très vite. On se retrouve pour de nouvelles astuces. On se retrouve normalement mercredi pour un live autour d'un sujet qui n'a pas encore été bien bien préparé par mes soins, mais normalement, ça devrait le faire. Donc on se retrouve mercredi. On se retrouve également lundi prochain. Et je vous dis à très vite. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501